Bonjour à toutes et à tous, ce soir je vais à Chaillot pour voir les tragédies romaines d'Ivo Vanhoef avec le Tunnel Group d'Amsterdam. Les tragédies romaines c'est les pièces de Shakespeare, c'est Coriolan, Jules César et Antoine et Cléopâtre. C'est un travail un peu similaire à ce qu'il a fait ensuite avec Kings of War, là c'était Henri V, Henri VI, Richard III je crois, voire même une autre, je sais plus. Et ce spectacle a été créé en 2009, si mes souvenirs sont bons, à presque 10 ans qu'on m'en parle, je pensais que je ne le verrais jamais dans ma vie et il a fallu attendre 2018 à Chaillot pour enfin le voir. Je suis super excité de le découvrir, il y a beaucoup de vent mais je faisais n'importe quoi. Le seul petit point panique là tout de suite c'est qu'il me reste vraiment pas beaucoup de batterie et j'ai bien peur de pas pouvoir vlogger pendant les entraques. Ça dure 5h45 donc il y a plusieurs entraques et il est l'heure d'y aller. J'avais complètement oublié ça mais oui, effectivement on peut monter sur scène pendant ce spectacle. À l'exception, c'est une publique avec plus de batterie en arrivant, c'est fantastique, on peut charger ce portable sur scène. Alors c'est bien sympa ces petits changements de décor, de pouvoir se promener et tout. Par contre là il est 20h donc ça fait 2h de spectacle, il n'y a plus de sandwich. Les gars c'est quoi cette provision ? D'acheter des chips c'est à 3€ quoi ! Tu m'en entres souvent ! Donc en fait il n'y a pas du tout d'entracte, on profite des petits changements de décor de 2-3 minutes pour aller faire pipi et on y retourne ! Je n'en reviens pas, ça fait seulement 3h j'ai l'impression d'avoir vu un milliard de trucs déjà ! Oula c'est pas là l'entrée ! On n'en prendra jamais ! Et c'est maintenant pour ici ! Là on a une pause, une petite limite, ce qui semblera un peu rare dans son état. On va tendre l'air, il va même s'il fait très chaud dans la salle, on va pas à manger ! C'est le dernier changement de décor et là ils ont demandé à tout le public qui était sur scène de quitter la scène, donc c'est un approche de la fin ! Et encore une fois on a que 5 minutes pour faire pipi et charger sa bousaille d'eau ! Let's go back ! C'est incroyable de jouer aussi bien ce Tunnel Group d'Amsterdam ! Celle qui joue Cléopâtre, moi je l'avais vu dans Marie Stuart, elle était déjà incroyable ! Marie Eke Ebing qui faisait Médée chez Simon Stone ! Le mec qui jouait Antoine c'était Richard III dans Kings of War ! Et on les adore ces comédiens ! Et c'est tout ce que je vais dire pour l'instant parce que j'ai beaucoup, beaucoup trop faim ! Est-ce que 6 heures de spectacle, pfff, tranquille ! Mais 6 heures de spectacle sans bouffer ! Ok, ventre plein ! Bon, le casting ça j'ai déjà dit, ils sont merveilleux, je les adore, ils sont tous très beaux ! Ce qui est compliqué c'est quand même que c'est un spectacle qui a 10 ans et que D.I.Vovanov en a vu d'autres depuis, donc faut quand même se replacer dans l'idée que tout ça a été fait avant Kings of War, avant Marie Stuart, avant The Phantom Head, avant tout ça ! Le fait qu'il n'y ait pas d'entracte, qu'on puisse aller sur scène, qu'on doive commander son sandwich sur scène, qu'on soit avachis dans des canapés devant la télévision, je trouve qu'on a un rapport à cette histoire, à ces histoires, à ces trois tragédies, qui est exactement le rapport qu'on a à l'information à la télévision sur des événements politiques. Un feuilleton politique aux infos, par exemple j'ai en tête le Bataclan où on regardait vachement les chaînes d'infos en continu, on n'était pas non plus complètement attentifs, pas comme dans un spectacle. Quand on fait la queue quelque part pour acheter un sandwich par exemple, bah s'il y a une chaîne d'infos en continu qui passe, on va jeter un oeil aux infos et puis on va emmagasiner de l'info. Et c'est fou de réussir à faire ça avec Shakespeare, parce qu'il y a des moments où on décroche, il y a des moments où on n'arrive plus vraiment à suivre l'histoire, on est entre le documentaire, mais vous savez ces documentaires qui sont faits sans voix off et sans texte, et puis en même temps il y a aussi des moments très infos, d'ailleurs il y a un plateau de journal télévisé, les phrases qui passent en rouge, elles sont très factuelles, c'est des phrases très courtes avec beaucoup de points, comme les bandeaux qui passent sur les chaînes ITV, BFM, tout ça. La façon qu'il a de mettre en scène le pouvoir c'est génial parce que d'un coup c'est le pouvoir sans tout l'apparat du pouvoir. D'un coup on se rend vraiment compte que les enjeux du pouvoir c'est pas la guerre, toutes ces armures, tous ces trucs un peu spectaculaires. Non c'est juste un mec en tongs, en marcel et en jogging chez lui qui s'appelle César, et qui va prendre une décision avec sa femme juste à côté de lui. C'est nous montrer que le pouvoir c'est pas si spectaculaire, c'est même pas spectaculaire du tout. C'est juste des gens avec leurs émotions, avec leurs faiblesses, avec toute leur humanité, qui prennent des décisions qui ont juste un impact sur le monde. Mais c'est des décisions qui sont soumises aux stimuli extérieurs. J'adore le fait qu'ils annoncent les morts avec le minutage. De toute façon on sait qu'ils vont mourir, donc c'est pas vraiment un spoiler. C'est un grand metteur en scène de la mort, je trouve Ivovanov. A chaque fois il nous fait entrer dans un code esthétisant de la mort, qu'il met très rapidement en place et on le comprend très vite. Et après il le répète. Toujours très propre, avec un joli effet scénographique. C'est jamais illustratif, c'est toujours signifié. L'actualisation elle est évidemment dans la scéno, dans ses costumes, parce que ça nous évoque une société du pouvoir d'aujourd'hui. Ce que je trouve vraiment bien fait et qui n'est pas trop poussif non plus, c'est qu'on a en permanence cette télévision qui diffuse des images d'infos actuelles. On a eu Donald Trump, il y a eu Macron. Et par exemple quand c'était Cléopâtre qui parlait, en fond de scène il y avait un discours d'Hillary Clinton et à l'avant scène il y avait un clip de Britney Spears. Et je trouvais ça intéressant qu'on ait à la fois cette femme de pouvoir en fond de scène, et à la fois à l'avant scène cette femme d'influence qui est Britney Spears. On a eu un petit moment magique avec le monologue de Domitus qui déboule sur l'esplanade du Trocadéro, face à la tour Eiffel avec un monologue shakespérien en néerlandais au milieu des touristes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Bon ça avait un petit côté événementiel ça, c'était pas non plus... Dramaturgiquement ça apportait pas grand chose, mais en tout cas ça nous a détendu. Voilà, j'ai enfin vu ces tragédies romaines par Ivovanov. Et je suis tellement content. Ah oui d'ailleurs, le... C'est chiant cette ombre. Bref, j'ai adoré, j'ai adoré Ivovanov. C'est le... C'est un dieu vivant. Et j'ai hâte de voir son prochain spectacle à Avignon cet été. Car oui, je ne l'ai dit que sur Twitter, mais je serai au Festival d'Avignon cet été. Alors à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...